Contre-temps Une émission animée par Paul Ducay pour la revue Philit. Qu'est-ce qu'être anti-moderne ? Voilà une question à laquelle notre revue Philit cherche à répondre depuis déjà six ans. A cette occasion, pour faire le point sur ces nombreuses réflexions que nous avons développé depuis lors, la rédaction a décidé de publier un vaste volume aux éditions du Rocher intitulé « Résister à la modernité ». Vous pourrez y trouver un florilège de nos textes publiés qui ont été sélectionnés et classés selon les thèmes très variés de la pensée anti-moderne et augmenté d'une préface inédite de Mathieu Giroux et Younes Boussena. Alors pour ma part, afin d'accompagner et déguiser votre lecture dans ce vaste champ de l'anti-modernité, j'ai réuni pour vous deux invités afin que nous discutions de savoir ce que c'est que d'être anti-moderne. Bonjour Alexis Bétan. Bonjour Paul. Alors tu es chef de rédaction de la rubrique « Philosophie » de notre revue et tu es ici en compagnie de Mathieu Giroux. Bonjour Mathieu. Bonjour messieurs. Alors toi Mathieu, tu es le fondateur et chef de rédaction de Philit. Journaliste, tu es également l'auteur de « Peggy, un enfant contre le monde moderne », livre publié en 2018 chez Première Partie. Alors la question que j'aimerais vous poser pour commencer concerne la modernité elle-même. Pourquoi ? Parce que pour savoir ce que c'est qu'un anti-moderne, il faudrait savoir ce à quoi il s'oppose, donc ce que c'est que la modernité. Or là, un problème se pose. Par exemple, si on entend par modernité la civilisation technique, il faut bien reconnaître que l'humanité n'a jamais cessé de faire des progrès techniques depuis qu'elle s'est sédentarisée. Tant et si bien qu'au Moyen-Âge, nos ancêtres ont entrepris une vaste et périlleuse déforestation de la France que même la société industrielle n'a pas osé reproduire. Finalement, peut-être que je peux commencer par une question un peu polémique. Est-ce que nous n'avons pas toujours été d'une certaine façon moderne ? Est-ce que l'idée d'un monde moderne qui serait né récemment ne serait pas une fiction créée par les anti-modernes eux-mêmes ? Mathieu Giroux, qu'est-ce que tu penses de cette objection ? Est-ce que les inventeurs de la modernité ne sont peut-être pas au fond les anti-modernes eux-mêmes ? Alors oui, je pense qu'il faut commencer par dire quelque chose, c'est que si on prend la question de manière très triviale et qu'on ouvre un manuel d'histoire, on voit que les temps modernes, c'est quelque chose de tout à fait identifié. Ça va des grandes découvertes jusqu'à l'instauration de la Première République en gros. Et après, les mêmes manuels d'histoire nous disent qu'au monde moderne, qu'au temps moderne, succède le monde contemporain. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose et on se rend bien compte qu'au-delà de la séquence historique qui est a priori identifiée par les manuels d'histoire, le monde moderne continue dans ce monde contemporain qu'on essaie de nous décrire. Et on voit aussi, là où tu as raison, c'est que la modernité a des dates de commencement qui varient selon les penseurs qui se sont penchés sur la question, selon les philosophes. Il y en a beaucoup qui font commencer la modernité avec Descartes et le cogito, donc la naissance de l'individu. Il y en a qui vont faire commencer ça avec la réforme protestante, c'est un peu ce que fait Max Weber quand il identifie le protestantisme et, je dis rapidement, le capitalisme. On peut aussi penser à Michel Henry, que j'aime beaucoup, qui lui voit en Galilée le père de la révolution moderne. On peut aussi citer, on ne va pas faire quelque chose d'exhaustif, mais il y a aussi les païens de la nouvelle droite qui pensent que ça commence avec le christianisme, parce que le christianisme aurait forgé la notion d'individu. Mais là où je vais rejoindre ta question de départ, c'est que quand tu dis que la civilisation technique serait la civilisation moderne, je dirais que ce n'est pas exact, parce qu'à la même manière que les païens disent que parce qu'avec le christianisme, il y a l'individu, on ne peut pas en déduire que le monde moderne naît avec l'individu. Mais je dirais qu'au même titre que quand on pense la technique, c'est l'hubris qui compte, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une civilisation technique, il y a la civilisation moderne, c'est parce qu'il y a une hubris de la technique, et en l'occurrence concernant l'individu, ce serait plutôt l'individualisme. Donc il y aurait modernité quand il y aurait un hubris de l'individu et de la technique. Il n'y avait pas, par exemple, la techné antique qui existe depuis, a été en gros thématisée par Aristote, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait un monde moderne. Bien sûr. On va dire que, je dirais que le marqueur, c'est-à-dire qu'il y a des notions qu'on traversait l'histoire, et qu'il y a un moment où il y a une intensification, une hubris, là j'ai pris les deux exemples, celui de l'individu devenu individualisme, et de la technique devenu, on va dire, alliance du rationalisme et de la logique mathématico-géométrique, c'est Galilée. Voilà, je dirais que la modernité, c'est quand même avant tout l'hubris. Et est-ce que tu penses, pour ta part, Alexis Bétan, qu'on peut identifier cette hubris comme une différence de degré ou de nature par rapport à l'histoire précédente ? Pour revenir sur ce que dit Mathieu, je crois aussi que la modernité n'est pas assimilable à l'apparition de la technique, mais un rapport à la technicité et à la technique. Un rapport qui, au fond, repose sur une conception particulière du progrès, de l'histoire comme un progrès. C'est-à-dire que la technique vient perfectionner une technique précédente, une technique antérieure, et donc l'améliorer, la pousser à un plus gros degré de perfection. Et de la même manière, finalement, l'esprit moderne se résume en partie comme cela, d'une certaine manière, donc, de la même manière, le progrès humain, comme le progrès technique, se fait par ajout, par perfectionnement, par modification vers un plus grand degré de perfectionnement, de l'être humain, de l'âme humaine. Et je crois que c'est un trait de la modernité qui a été vu très tôt par ceux qu'on a commencé à appeler les anti-modernes bien plus tard. Le fait qu'on assimile le progrès humain au progrès technique, c'est une idée qui a un certain nombre de présupposés philosophiques très contestables, qui sont toujours contestés aujourd'hui, mais toujours défendus aussi, qui impliquent aussi une vision de l'histoire très linéaire, qui prend sa source dans différents courants philosophiques, parfois même antagonistes, qui, eux, sont antérieurs à la modernité. Je vois. Quand tu dis, Paul, que quand tu poses la question d'une différence de nature ou d'une différence de degré, je crois que le problème est loin d'être résolu et tous les auteurs ne sont pas d'accord sur cette question-là. Moi, à titre personnel, j'ai l'impression qu'il y a une forme de consensus sur l'idée que la technique est en elle-même porteuse d'une modification de notre rapport au monde. Il n'y a pas de neutralité de la technique. Il n'y a pas un instrument qui a ensuite un bon ou un mauvais usage. Il y a un instrument qui implique une modification de l'usage lui-même. Je crois que c'est à partir de là qu'on comprend pourquoi les anti-modernes se sont permis en quelque sorte de définir la modernité, parce qu'eux ont mis en garde leurs contemporains, notamment à l'époque des Lumières et de la Révolution française, contre cette idée d'une neutralité de la technique, d'une neutralité de l'innovation, quelle qu'elle soit. Et donc les anti-modernes ont commencé à décrire la modernité sous cet angle-là. Donc dans ce sens-là, les anti-modernes ont bien, d'une certaine manière, inventé la modernité. C'est une thèse qui est très courante chez de nombreux philosophes. Je crois qu'Antoine Compagnon lui-même définit les anti-modernes comme des modernes, mais des modernes qui seraient lucides et qui agiraient un peu comme des lanceurs d'alerte vis-à-vis des modernes plus aveuglés par le progrès. Tout à fait. Alors tu as parlé de la complexité, effectivement, de la diversité des définitions de la modernité, justement par ces anti-modernes. Et tu as insisté en particulier sur la notion de progrès, là où Mathieu insistait plutôt sur celle de l'individu. Alors j'aurais une question à vous poser, si l'on prend par exemple un auteur comme Charles Péguy, qui est considéré explicitement comme un anti-moderne. Charles Péguy, lui, situait le début de la modernité en 1881, si je ne me trompe pas. Alors comment expliquer qu'un auteur comme Péguy situe la modernité après, par exemple, la Révolution, c'est-à-dire après des pensées et des œuvres où s'est mis en jeu, déjà auparavant, cette idée, cette notion de progrès, de façon très concrète dans le devenir politique des sociétés européennes ? Mathieu Giroux. Alors oui, ça c'est une des grandes originalités de Péguy, qui fait qu'au sein même de la galaxie anti-moderne, qui est une galaxie originale, il est lui-même original. C'est-à-dire que pour... Bon, Péguy dit 1881, il fait coïncider ça avec les réformes scolaires de Jules Ferry. Mais en fait, Péguy, ce qu'il distingue, je dirais, d'une tradition anti-moderne qui identifie un basculement avec la Révolution française, c'est que lui pense la Révolution française, comme une opération, il appelle ça une opération de l'ancienne France. C'est-à-dire que pour lui, ce sont les hommes du Moyen-Âge qui ont fait la Révolution française. Donc il a une continuité historique, il n'y a pas de rupture. Il a une formule qui est rigolote. Il dit « le monde n'est pas devenu moderne le... » je ne sais plus comment il dit ça exactement, mais le 31 décembre 1789 à minuit. C'est assez absurde pour lui. Pour lui, ce sont les hommes de l'ancienne France qui ont fait la Révolution française. Et en fait, Péguy, ce qui est original, c'est qu'il voit dans les premiers républicains des représentants de cette ancienne France, et même dans la bourgeoisie. C'est-à-dire que la bourgeoisie, pour Péguy, n'est pas essentiellement moderne. Elle va le devenir avec plusieurs éléments qu'on pourra peut-être identifier après, mais on peut penser à la Révolution industrielle, à la généralisation de certains modes de vie et de certaines mentalités. Péguy dit « aujourd'hui, tout le monde est bourgeois ». C'est-à-dire que c'est ça le grand problème. C'est-à-dire qu'il y a une uniformisation mentale qui va se faire, on va dire, à la fin du XIXe siècle, qui fait que les ouvriers voudront ressembler à des bourgeois, que les aristocrates seront remplacés par les bourgeois, et ils n'auront même plus leur propre spécificité, ils voudront leur ressembler. Donc voilà. Donc Péguy est particulièrement originel sur ce sujet. Je ne sais pas s'il y a d'autres anti-modernes qui peuvent être rangés dans la même catégorie. Peut-être Bernanos aussi, qui s'inscrit plus tôt. Alors lui, c'est assez étonnant, vu qu'il a quand même une formation à l'Action française. Donc on aurait pu penser qu'il aurait été plus proche de Joseph de Metz, mais non. Dans mon souvenir, dans « La France contre les robots », Bernanos parle de la Révolution française comme d'une grande expérience de liberté, qui doit être renouvelée aujourd'hui au XXe siècle, dans cette modernité qui est mortifère. Alors c'est un point tout à fait intéressant, puisque si Bernanos, justement, fait partie de ses auteurs qui valorisent la liberté au sens moderne, qu'il se fait lui-même un défasseur de la démocratie, par exemple contre la dictature de Franco, je crois qu'il serait peut-être intéressant de distinguer, de s'arrêter quelque temps sur la distinction entre l'anti-moderne et, d'autre part, le réactionnaire ou encore le traditionnaliste. Qu'est-ce qui les différencie ? Un élément à mettre en avant, qui rebondit pour ce que disait Mathieu tout en mettant en avant ce rapport au progrès dont je parlais tout à l'heure, c'est que le réactionnaire fondamentalement se distingue d'un anti-moderne parce qu'il est au fond optimiste. Il pense qu'on peut changer le cours de l'histoire, on peut réécrire une certaine partie de l'histoire, on peut revenir en arrière ou aller en avant, parce qu'il y a aussi finalement, à de manière assez paradoxale des réactionnaires qui prônent d'une certaine manière des idées neuves. Mais en tout cas, le réactionnaire pense qu'on peut modifier l'histoire, là où l'anti-moderne, quelque part, est très pessimiste parce que réaliste, il prend son lot de l'histoire, il accepte les événements historiques tels qu'ils sont. Je pense par exemple à Joseph de Mestre, qui est très souvent cité par des penseurs, on va dire réactionnaires, qui, à mon sens, ne le lisent pas assez bien, parce que Joseph de Mestre acceptait totalement la Révolution française. Il était contre-révolutionnaire, mais il n'était pas un rembobineur du fil de l'histoire. Il avait conscience que l'avenir politique de la France s'écrirait avec, sûr et grâce, dans une certaine mesure, à la Révolution française. La Révolution française, il la voyait comme une punition divine, il y a toute une dimension très spirituelle, évidemment, mais il la voyait comme une nécessité contre laquelle il ne fallait pas lutter. Au contraire, il pensait même qu'à la fin, la Révolution française aurait servi la cause de la monarchie. Ça, c'est une pensée qui prend en compte le réel et le présent et qui essaie de construire avec, là où le réactionnaire, lui, a tendance à vouloir défaire l'histoire, à vouloir changer ce qui s'est passé. Ça prouve aussi un rapport au progrès, comme j'en parlais un peu plus tôt, très différent. Beaucoup d'antimodernes ont mis en avant le fait que la croyance dans le progrès, finalement, unissait à la fois la gauche et la droite, politiquement, en France. Parce qu'il y a une croyance dans le progrès de gauche, c'est très à la mode aujourd'hui de la dénoncer, le progressisme béat ou aveugle, c'est vrai. Il y a aussi, dans une certaine mesure, un progressisme réactionnaire. Je crois que Nietzsche, par exemple, s'en prend beaucoup aux catholiques français. Il dit qu'au fond, les catholiques français sont des progressistes. Il croit en la doctrine du progrès. Il pense que l'histoire garantit toujours, à la fin, une fin heureuse, une amélioration. Et donc, qu'au fond, elle annihile toute morale de l'action. C'est-à-dire que, dans une logique du progrès, l'homme devient feignant, devient paresseux. Et il se repose sur l'idée qu'il va pouvoir réécrire ce qui ne l'arrange pas dans le déroulé de l'histoire. Je crois que c'est une différence fondamentale entre antimoderne et réactionnaire. Mathieu Giroux ? Alors oui, Alexis a raison de présenter Mestre ainsi. Pour le citer, il disait « La contre-révolution ne sera pas une révolution contraire, mais le contraire de la révolution ». Exactement. C'est cette phrase-là qu'il formule dans les considérations sur la France. Et oui, on peut dire que c'est plus un anti-révolutionnaire qu'un contre-révolutionnaire. Dans le sens où, en effet, il entérine le fait qu'il y a une marge de l'histoire et qu'on ne peut rien y faire. Et que, comme disait Alexis, peut-être que la révolution sauvera la monarchie puisqu'elle aura purifié le peuple français par le sang. Mais après, pour revenir à la question que tu posais, Paul, il y a de toute manière une confusion qui est généralisée sur ces termes-là « conservateur », « réactionnaire », « traditionnaliste » ou « antimoderne ». Alors que ce sont en réalité des concepts qui renvoient à des traditions précises. Le conservatisme, ça naît, on va dire, avec Edmund Burke et la naissance de l'Angleterre libérale. En fait, c'est assez rigolo parce que moi, la thèse que je défends, c'est qu'un conservateur, c'est un libéral. De manière générale, les conservateurs sont des libéraux. On m'avait objecté il n'y a pas longtemps que, non, tous les conservateurs n'étaient pas des libéraux parce qu'il y avait la révolution conservatrice allemande. Mais finalement, il y a un livre qui m'a convaincu que, même quand on lit Karl Schmitt, il y a une défense du patronat allemand et ce qu'on a appelé l'ordo-libéralisme, c'est-à-dire une alliance du libéralisme économique et d'une sorte d'autorité politique qui a existé. Et ça, c'est formulé dans la révolution conservatrice allemande. Je me permets une petite remarque, simplement à propos de Karl Schmitt. Effectivement, on retrouve, je crois, cette pensée libérale de façon très nette chez son disciple Julien Freund, où le libéralisme de Freund, à ma connaissance, est assez manifeste. Oui, ce n'est pas très étonnant. Et de même pour les traditionnalismes. Là, il y a deux choses. Le traditionnaliste, c'est Bonald, c'est le père de la sociologie française, d'une certaine manière. Et c'est cette tradition, elle se réfère à Bonald. Après, il y a les penseurs de la tradition, c'est René Guénon, ce que tu aimes bien, Paul. Et les réactionnaires, là, c'est problématique. Parce que là, d'une certaine manière, Alexis avait raison de présenter, enfin, plutôt de complexifier la position de Joseph Demestre. Mais c'est quand même le père de la réaction. Mais après, c'est sûr qu'aujourd'hui, notamment dans le paysage intellectuel et médiatique, tout n'importe quel bourgeois du Figaro est un réactionnaire. On a vraiment des commentaires qui sont ridicules. C'est-à-dire que si Joseph Demestre est réactionnaire, on ne comprend pas pourquoi Éric Zemmour est réactionnaire, par exemple. Voilà, donc c'est-à-dire, je pense, et après, on va parler des antimodernes, mais je pense qu'il faut clairement distinguer le conservatisme qui se réfère à une tradition précise, du traditionnalisme, de la tradition et qu'un grand T, de l'antimodernisme. Et la réaction, en effet, est plus difficile à identifier, parce que Mestre est à la fois, en effet, réactionnaire. Mais bon, c'est-à-dire que la définition même du réactionnaire n'est pas juste si on doit la coller à Joseph Demestre. Je vois. Alors, à ce propos, précisément, si nous revenons sur l'antimodernisme en lui-même, si nous pensons déjà rien qu'à Joseph Demestre, dont le statut est complexe, lui-même, lorsqu'il dit que le contraire de la révolution ne sera pas une révolution contraire, mais précisément le contraire de la révolution, cela suppose que, pour Mestre, disons, l'opposition au mouvement de la modernité se fait en dehors de l'action, puisque précisément, une contre-révolution serait quelque chose d'actif, une action politique. Or, pour ce qui concerne les antimodernes en général, est-ce qu'on trouve un lien évident entre leur pensée et une action politique ? Est-ce que l'antimodernisme se traduit au niveau politique, de l'action politique ? Alexis Bétard ? Moi, c'est un angle mort, ou en tout cas un point de difficulté majeur quand on essaie de faire une histoire de la pensée antimoderne, c'est ce rapport à la politique, à l'action. Parce que si on veut faire une sorte de frise chronologique avec des auteurs ou des penseurs qu'on labelliserait antimodernes, il y en a eu d'à peu près tous les partis politiques. Il y en a eu de gauche, il y en a eu de droite, il y a eu des antipolitiques. Il y en a même qui ont exercé, dans une certaine mesure, des fonctions politiques réelles. Je pense par exemple à Châteaubriand. Mais Châteaubriand est-il le meilleur exemple de l'antimoderne ? C'est une autre question. C'est contestable. Voilà, mais il y a en tout cas un point commun à tous ces gens, c'est qu'ils se sont beaucoup interrogés sur la manière dont on pouvait traduire dans l'action politique une pensée qui, il faut être honnête et le reconnaître, a quand même un certain aspect de posture esthétique, de critique à tout va. Et donc, il devient très difficile à mettre en acte. Alors, pour le rapport politique en lui-même, Joseph de Mestre, c'est vrai par exemple, si on le prend comme une sorte de figure tutélaire d'un certain courant politique, Joseph de Mestre, lui, n'envisageait absolument pas de prendre les armes et d'aller faire la contre-révolution. C'est en ce sens-là qu'il ne s'opposait pas à la Révolution française. Je pense que c'est un élément fondamental. Exactement. Aujourd'hui encore, il y a une tradition qui se perpétue dans une mouvance réactionnaire qui n'est profondément pas antimoderne. C'est la tradition de la contestation par les urnes ou par l'opinion d'une autorité, quelle qu'elle soit. Je vais citer un exemple très précis que j'aime bien. C'est celui des catholiques qui sont très remontés contre le pape parce que le pape aura des positions sur l'écologie ou sur les migrants qui ne leur conviennent pas politiquement parlant. Et donc, ces personnes considèrent qu'il est de leur devoir de contester les décisions de l'Église catholique ou les prises de parole du pape. Ils utilisent plein d'arguments. Ils jouent sur les mots bien souvent aussi. Et en tout cas, ils ont pour point commun de manifester, de s'indigner d'une manière qui, au fond, est très moderne, très... Très protestante, finalement. Très protestante, j'osais à peine le dire, mais qui, en tout cas, aurait beaucoup amusé quelqu'un comme Joseph Demestre puisque pour lui, c'est précisément une attitude de révolutionnaire que de faire ça. Donc, voilà. Maintenant, pour parler de l'antimoderne, l'antimoderne, lui, que ferait-il ? Moi, je pense qu'il n'y a aucune honte ou aucune impasse à assumer, à revendiquer, dans une certaine mesure, un refus de l'action, un refus de l'acte politique. Il y a une forme de trahison de la part des clercs, pour reprendre un titre bien célèbre. De Julien Banda. C'est ça. Je crois que le simple fait même de participer au débat public sous forme de tribune ou d'indignation sur les plateaux télé, c'est déjà une forme de compromission. Et la pensée antimoderne, c'est son paradoxe. C'est peut-être son point butoir, mais c'est aussi sa vraie force, c'est que ce n'est pas une pensée militante, ce n'est pas une pensée qui est mobilisable par un parti politique ou pour une action politique. Mathieu Giroux ? Alors, je suis d'accord avec la conclusion d'Alexis, mais au départ, Alexis avait tendance à réduire les antimodernes à la posture et à l'incapacité d'élection politique. Historiquement, si on prend les grandes figures antimodernes, ce n'est pas vrai. Et si on prend Peggy, Bernanos, Simone Veil, ce sont quand même des gens qui n'ont pas limité leur pensée à la simple hypostase théorique. Ce sont quand même des hommes d'action. Si on prend Peggy, son engagement dans l'affaire Dreyfus, au commencement du Parti Socialiste, après son engagement nationaliste, mais son engagement, on va dire, oui, voilà, on va dire patriotique, pour parler le langage d'aujourd'hui. On prend Bernanos, son engagement dans la guerre d'Espagne, pareil pour Simone Veil. Je ne pense pas que ce sont des gens qui ont méprisé l'action. Je pense que c'est tout à fait vrai, notamment pour Peggy, quand on voit ce qu'il peut dire sur Jeanne d'Arc, ce qu'il admire dans Jeanne d'Arc, c'est quand même que c'est une jeune fille sortie de nulle part qui va faire la guerre aux Anglais, qui va inspirer tout le peuple français. Il y a quand même une sorte de mystique de l'action chez Peggy. Après, c'est vrai, évidemment, que les anti-modernes ne sont pas récupérables au sens de la politique politicienne. Et là, ça nous reconduit à la célèbre phrase de Peggy, la différence entre la mystique et la politique. Je pense qu'il peut y avoir une action chez Peggy qui soit une action mystique. Après, elle peut prendre une forme politique, mais pas au sens de la politique politicienne. Mais il faut que ce soit une action. Ce qui est important chez Peggy, c'est que tout commence en mystique. C'est valable au commencement. C'est-à-dire que quand on initie quelque chose, il y a une pureté et un honneur qui est là et qui vit. Mais cela peut se dégrader avec le temps, avec les compromissions. Et c'est ça que dénonce Peggy. Et la grande difficulté pour l'anti-moderne qui veut être dans l'action, c'est de réactiver la source initiale en permanence. C'est ça, c'est le défi quasiment impossible qui consiste à réactiver la pureté des commencements dans l'action en permanence. Je voudrais juste rebondir rapidement. Mathieu, tu as raison de dire que les anti-modernes, en effet, ne méprisent pas l'action. Je crois que tu as parfaitement raison. Mais dans un contexte très particulier à chaque fois, chacun des noms que tu as cités, effectivement, c'est engagé. Bernanos, Simone Veil, même Peggy. Mais je crois qu'ils méprisent en revanche l'action politique au sens où on l'entend dès le début de la Troisième République, c'est-à-dire le militantisme. Et je crois que c'est Bernanos qui écrivait que l'action politique est toujours, in fine, un discours politique. Et c'est leur rapport à ce discours-là qui fait qu'ils sont en vraie opposition par rapport à ce qu'on envisage comme étant la politique. Simone Veil, d'ailleurs, a publié, je ne sais plus, je crois que c'est en 1950, un texte qui appelait à supprimer les partis politiques, précisément parce que le discours politique des partis supprime l'idée, donc l'action politique. Et donc je suis d'accord qu'ils ne méprisent pas l'action, mais je crois que le rapport à l'action politique au sens tout simplement de militer, voire même de dresser des barricades, n'est pas leur moyen d'agir privilégié. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec Alexis là-dessus, oui, c'est évident, c'est une précision à faire. Après, juste sur la note sur la suppression des partis politiques, ça ne peut pas être 1950, à moins que ça a été publié posthume. Je crois que c'est publié après sa mort, je crois. D'accord. Effectivement, c'est à vérifier. C'est peut-être avant, je ne sais plus. Il y a une réelle condamnation du système des partis chez Simone Veil qui, selon elle, instaure des barrières spirituelles, là où au contraire, par exemple au Moyen-Âge, dans les sociétés traditionnelles, c'était plutôt des contraintes matérielles. Et c'est ça, selon elle, le grand échec de la démocratie moderne. C'est que la tolérance et la pluralité qu'elle prétendait et qu'elle prétend toujours acquérir, en fait, est étouffée par ce système des partis. Il y a une réelle réflexion du politique chez Simone Veil, et de façon générale, je crois que, pour comprendre un peu la spécificité des antimodernes dans ce domaine-là, je crois qu'il faut dire qu'ils honorent l'antique notion du politique contre celle de la politique. Et c'est d'autant plus clair chez Peggy, effectivement, où la politique, c'est précisément ce qui s'oppose à la mystique, tandis que le politique au sens noble, l'action éthique de la personne et du citoyen dans la cité, elle reste fidèle, je dirais, à l'esprit des commencements. Mais, puisque je parle de commencement, j'aimerais peut-être vous poser une question sur l'origine même du mot antimoderne. D'où vient ce mot, du moins, par exemple, dans la littérature française ? Mathieu Giroux. Antimoderne, je crois que le premier à formuler le terme ainsi, c'était maritain, dans un livre célèbre que je n'ai pas lu. Antimoderne, oui. Antimoderne, ça vient de maritain. En 1921 ou 1922. Et d'ailleurs, il dit antimoderne, mais j'aurais pu appeler mon livre ultra-moderne. Donc, pour lui, finalement, il n'y a pas vraiment de différence, les antimodernes sont très modernes. C'est le fameux paradoxe qu'on essaie de résoudre, ou du moins, sur lequel nous essayons de réfléchir actuellement. Oui, oui, ça rend moi à la distinction de fait compagnon quand il prend Baudelaire comme antimoderne prototypique. En fait, la conclusion qu'il faut tirer de l'antimoderne, c'est qu'il est moderne esthétiquement, mais antimoderne philosophiquement. Oui. Alors, qu'est-ce que cela pourrait traduire en termes de comportement aujourd'hui, justement, cette modernité esthétique, mais antimoderne philosophiquement ? Un antimoderne aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est-à-dire, aujourd'hui, l'antimoderne, est-ce qu'il vit dans les villes ou est-ce qu'il va plutôt s'exiler à la campagne ? Est-ce que ces phénomènes d'exode urbain qu'on rencontre de plus en plus aujourd'hui traduisent, justement, concrètement, l'aboutissement, je dirais, de la pensée antimoderne ? C'est-à-dire le résultat d'un processus d'individuation qui en vient, précisément, à quitter le monde constitué par la modernité. Mathieu Giroud. D'après moi, là, tu décris un phénomène qui est un peu particulier, et je ne sais pas s'il doit tout de suite être mis en rapport avec les antimodernes. C'est pour ça que j'insiste sur la dimension esthétique de l'antimoderne. L'antimoderne, c'est un écrivain. Donc, c'est-à-dire que même nous, avec la démarche qu'on fait à Philit, c'est-à-dire qu'on est... Moi, je préfère dire qu'on est au service des écrivains antimodernes. Je me considère comme philosophiquement proche des antimodernes, mais j'aurais du mal à me qualifier moi-même comme antimoderne, étant donné que je n'ai pas produit de grandes œuvres littéraires ni philosophiques. Bon, ça, c'est quand même quelque chose d'important à préciser. Donc, pour toi, c'est essentiellement littéraire, l'antimodernisme. Ou philosophique. Il faut un antimoderne, c'est quelqu'un qui a une œuvre. D'accord. Après, on peut critiquer la modernité et en tirer des conclusions pratiques, mais ça ne fait pas de nous nécessairement des antimodernes, au sens où ils ont été thématisés par Antoine Compagnon, par exemple. Enfin, ce serait un peu prétentieux de se considérer soi-même comme un antimoderne auprès de Charles Péguy, de Bernanos, ou de Simone Veil, alors que... On va dire que c'est un titre de noblesse, à la fois littéraire et intellectuelle. Après, concernant les pratiques... Là, tu parlais de la fuite de la ville, par exemple. Là, j'aurais tendance à dire non, justement, parce qu'on prend Baudelaire, typiquement, il est seul dans la foule. C'est ça, Baudelaire. Baudelaire, c'est l'écrivain maudit qui subit la modernité philosophique qu'il déteste. Oui. Et qu'il ne peut pas la fuir, en fait. C'est un peu son problème, à Baudelaire. Donc, les gens d'aujourd'hui qui vont à la campagne pour fuir la modernité, j'aurais deux questions. Est-ce qu'ils ne retrouvent pas, justement, la modernité à la campagne ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est fantasmé ? Est-ce qu'on peut échapper à la modernité aujourd'hui ? Je ne pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui a à voir avec, plutôt qu'à notre cadre de vie, même si c'est important. On sait que la ville, c'est bruyant et très pénible psychiquement. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a à voir plutôt avec nos modes de vie, la manière dont on communique, ce qu'on fait de nos journées, etc. C'est-à-dire que j'aurais plus tendance à avoir une sorte de résidu anti-moderne chez un artisan qui vient en effet à la campagne plutôt que chez un, pour prendre un exemple un peu caricatural, chez un bobo qui s'achète une petite maison dans le sud-ouest mais qui ramène avec lui son mode de vie et donc son bruit. C'est-à-dire qu'il emporterait la modernité avec lui. En fait, ce serait très pénalisant pour les gens qui avaient jusque-là échappé. Absolument. Alexis Betta ? D'ailleurs, dans le cas du Parisien qui reste installé à la campagne avec tout son confort, en fait, il y a une volonté de singer ou d'imiter l'apparence extérieure de ce qui est vu comme étant anti-moderne, donc en fait, la campagne, pour dire les choses de manière caricaturale, qui prouve bien que l'analyse, la vision que cette personne a de la modernité, là, on en revient à la question que tu posais au début, Paul, c'est une vision purement technique qui considère que la modernité, c'est le fait d'habiter dans un immeuble, d'avoir un ascenseur et éventuellement d'avoir un smartphone. Donc, c'est une définition de la modernité qui ne correspond pas à la vision anti-moderne. J'ajouterais à ça que, en voulant échapper à la modernité, quand bien même ce serait possible, et à mon sens, c'est parfaitement impossible, en échappant à la modernité, par là même, de manière très paradoxale, on n'est plus anti-moderne. On n'est anti-moderne que parce qu'on est enveloppé par cette modernité. Et quand Mathieu parle de la solitude, je crois que c'est un terme très important. On est anti-moderne en tant que solitaire au milieu d'une foule moderne. La solitude de l'anti-moderne dans la foule qui est présente chez Baudelaire, qui est présente chez beaucoup d'auteurs, qui est présente par exemple aussi chez John Copperpois ou chez Bernanos, même chez des gens comme Moriac, qui sont moins assimilables, peut-être à des anti-modernes, selon la grande tradition anti-moderne. Mais ce thème-là, très littéraire, au fond, est vraiment la clé d'un anti-moderne du XXIe siècle. On est anti-moderne quand on se sent absorbé par cette contemplation très mélancolique au milieu d'une foule, pas quand on est à la campagne, devant un ordinateur, au calme. Bien sûr. Je crois qu'il y a un point sur lequel on peut insister à propos de l'anti-modernité, c'est que cela se traduit de façon très évidente par une éthique essentiellement individuelle. D'ailleurs, Peggy lui-même reconnaissait combien la pensée habituée et l'habitude en général est opposée, je dirais, à la raison. Et en ce sens, je crois qu'il n'y a pas d'anti-modernité toute faite. Il n'y a pas de cuisine, de sauce, de recette anti-moderne qui serait toute faite. Je crois que, justement, l'anti-modernité est moins une doctrine, peut-être qu'une attitude qui est suscitée par le rapport qu'entretient l'individu face au monde dans lequel il vit. Tu as raison de faire référence à la fameuse âme habituée de Peggy. Alors, pour Peggy, l'âme habituée, c'est celle qui n'est plus perméable à la grâce. On peut le formuler comme ça. C'est-à-dire que c'est une âme qui procède de la déformation du haut monde moderne entre l'organique et le mécanique. C'est-à-dire que pour Peggy, dans les anciens mondes, il y avait une organicité à la fois des hommes et de la civilisation qui fait qu'il y avait un certain nombre de forces qui s'affrontaient entre elles, ça se recombinait. Il y avait à la fois le clergé, la chevalerie, les corporations, on va dire la bourgeoisie naissante. Et ces choses-là faisaient qu'il y avait une sorte d'harmonie, de rééquilibrage permanent. Et avec le monde moderne, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dichotomie maintenant que Peggy formule comme la distinction, enfin la dichotomie entre Dieu et l'argent. Voilà, l'argent est seul face à Dieu, c'est la formule de Peggy. Et les âmes habituées, c'est celles-là, c'est celles qui sont devenues imperméables à la grâce et qui ne connaissent que, qui ne connaissent plus que des exigences matérielles. Et la grâce, elle aurait désormais totalement inaccessible. Mais en même temps, j'ai envie de dire que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le rejet des choses purement techniques est insuffisant pour faire de soi-même un anti-modernes. C'est pour ça que, ça c'est un reproche que j'aime bien, qui nous est formulé et que j'aime bien évoquer. On nous dit comment pouvez-vous être anti-moderne alors que, ou vous prétendez anti-moderne ou vous inscrire dans cette tradition alors que vous êtes sur Facebook ou que vous prenez l'ascenseur et la voiture. Voilà. On est vraiment, et là c'est en miroir, c'est-à-dire que le reproche qui nous est fait est un reproche complètement matérialiste et techniciste. Oui, c'est tout le paradoxe en effet. Et pour votre part, j'aimerais bien terminer sur des considérations personnelles, si vous me le permettez. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser à la pensée anti-moderne en général ? Alexis Betten. Moi, personnellement, c'est vraiment une question esthétique initialement. C'est par la découverte d'abord de Léon Blois, un auteur majeur dans la pensée anti-moderne, mais que j'ai d'abord découvert sous un angle purement littéraire en lisant Le Désespéré, donc son roman le plus célèbre. J'ai ressenti une sensation très particulière par rapport à un style d'écriture qui est une des caractéristiques aussi des anti-modernes. C'est ce style très violent, très pamphlétaire, très... C'est ce qu'Antoine Compagnon appelle la vitupération, je crois, cette particularité qu'on retrouve depuis Joseph de Mestre jusqu'à des auteurs du XXe siècle. Moi, c'est par le biais esthétique tout d'abord que j'ai été happé par ce courant de pensée. Et paradoxalement, aujourd'hui, avec le recul, je trouve que c'est presque l'aspect qui me séduit le moins désormais. C'est-à-dire que je me replonge toujours avec beaucoup de plaisir dans les lectures de Léon Blois ou de Drieu La Rochelle, par exemple, mais je trouve que c'est une écriture qui a parfois un peu de lourdeur et je prends beaucoup plus de plaisir maintenant à lire des anti-modernes qui ont un style plus concis et quelque part, le substrat esthétique s'est un peu dissous et j'en ai gardé l'essence philosophique sans forcément conserver l'attirance pour le style pur. D'accord, c'est très intéressant cette évolution. Et toi, Mathieu Giroux, de ton côté ? Alors moi, ma porte d'entrée dans les auteurs anti-modernes, je dirais que c'est Dostoyevsky, même si il est... On peut considérer qu'il est anti-moderne, mais bon, j'ai envie de dire à ce rythme-là, on peut faire entrer pas mal de gens dans cette catégorie, c'est-à-dire que c'est un grand romancier qui a pensé l'époque qui était la Seine et qui a soulevé un questionnement qui peut être rapproché de celui des anti-modernes, son questionnement sur le nihilisme, sur l'absence de Dieu, etc. Ce qui est amusant, c'est que moi, j'ai découvert Dostoyevsky une période où j'étais un peu Schopenhauerien, donc c'est une sorte de confrontation un peu brutale et c'est-à-dire que Dostoyevsky m'a permis de comprendre que Dieu pouvait très bien être, appartenir au questionnement philosophique sans pour autant l'analyser en termes de personne, c'est-à-dire qu'on pouvait prendre Dieu comme un concept et y réfléchir. Et après Dostoyevsky, je veux dire que j'avais toujours l'impression que je m'étais beaucoup penché sur les Russes mais pas assez sur les Français, donc après je me suis beaucoup intéressé à la littérature française que je connaissais parce que je suis français mais finalement il y avait toute une tradition que je n'avais pas comprise et pas découverte, c'est celle qu'évoque Alexis quand il parle de Blois. Puis après, mon deuxième choc après Dostoyevsky, c'est Peggy, finalement assez tardivement, j'avais presque 25 ans. D'accord. Donc Peggy, ce n'est pas un auteur que j'ai lu à l'adolescent contrairement à Dostoyevsky. Donc après, c'était Peggy, bon après, il y a toutes les raisons d'être bouleversé par Peggy, par la langue, par la radicalité de la pensée et voilà, c'est ce que je n'ai pas envie d'appeler une posture mais cette exigence de pureté et son côté chevaleresse qui séduit. Oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ? Je crois qu'on peut terminer. Alors, je peux, si vous voulez, vous partager, moi, mon propre cheminement. Volontiers. J'ai commencé à l'inverse de Mathieu par Peggy, justement. Ce qui me plaisait beaucoup chez Peggy, c'était justement cette manière de s'investir dans son temps, dans le temps présent, tout en gardant une fidélité très forte envers le passé, envers les ancêtres. C'était vraiment cet aspect-là qui m'intéressait. Et évidemment, cet aspect qui était tout à fait singulier chez Peggy. Il ne s'agit pas d'un nationalisme à la maurasse, réactionnaire, mais d'une fidélité au passé qui permet de nourrir l'avenir. Et par la suite, j'ai évolué vers Barès, vers le troisième Barès, le Barès des diverses familles spirituelles de la France où j'ai bien ressenti là encore une fibre, je dirais, une fibre saine, affirmative de l'homme face à son passé, face aux ancêtres. Et que j'ai expérimenté, pour ma part, lorsque je me suis retrouvé devant des tombes de soldats musulmans dans le carré militaire de mon village. Je me suis dit que j'avais une dette envers eux. parce qu'à l'époque, j'avais une certaine tendance à, comment dire, une tendance politicienne, je dirais, à résumer les problèmes contemporains à des querelles que nous trouvons aujourd'hui en grande quantité contre les musulmans, justement. J'ai eu cette prise de conscience en voyant ces tombes de soldats musulmans sous le drapeau que j'avais une fidélité envers le passé et qui n'était pas en réalité une fidélité exclusive. Mais au contraire, que c'est cette fidélité envers les ancêtres, envers le passé, une sorte de dette envers les morts qui permet d'instituer l'homme, de renforcer sa position dans la vie présente et dans l'avenir. C'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à tout le champ de l'antimodernité pour finir guénonien. Oui, parce que j'ai terminé par la découverte de la pensée de René Guénon qui, elle, est beaucoup plus qu'antimoderne, qui est carrément traditionnaliste mais que je continue bien sûr à interroger. Moi, c'est plutôt le côté métaphysique, l'aspect symbolique de l'œuvre de Guénon qui m'intéressait. Voilà pour nos témoignages. J'espère qu'ils enrichiront nos lecteurs et qui peut-être se retrouveront dans certains aspects de ce que nous avons expliqué. Alors, je crois qu'en guise de conclusion, on peut reconnaître avec Antoine Compagnon que les antimodernes sont vraiment des modernes déniaisés. C'est-à-dire que ce sont vraiment des personnes qui, tout en vivant à l'intérieur même du monde moderne, sont animées d'une défiance lucide envers son projet et ses prétentions dans tous les domaines de l'existence. Aussi, j'en profite pour dire, pour rappeler que, contre la modernité bruyante et rapide, la première révolte, c'est peut-être le temps long et silencieux de la lecture. De la lecture, alors, nous avons, je le répète, publié un volume collectif aux éditions du Rocher intitulé Résister à la modernité filite 2014-2020 où nous revenons sur une centaine d'articles publiés depuis six ans maintenant. Assez parlé désormais, lisons. Merci à Mathieu Giroux et à Alexis Bétain. Merci, Paul. et à Alexis Bétain. Merci, Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada